Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mardi 12 décembre. Une partie du personnel des lycées professionnels était en grève aujourd'hui. Ils demandent le retrait de la nouvelle réforme qui doit s'appliquer à la rentrée prochaine. Générique Suppression des heures de cours, moins de choix de formation, plus d'explications dans cette édition. Nous irons du côté de Luçon où Christophe et Olivier ont créé un garage solidaire. Plusieurs actions sont mises en place pour aider à la réinsertion. Enfin, nous reviendrons sur une distribution de produits hygiéniques pour les étudiants. À l'heure où la précarité des jeunes est alarmante, des associations les aident au quotidien. On débute donc ce journal avec cette mobilisation contre la réforme des lycées professionnels. Deux mesures sont particulièrement contestées. Le parcours personnalisé qui laisse le choix aux élèves entre six semaines de stage ou six semaines de cours d'approfondissement et la refonte des formations proposées pour qu'elles s'adaptent aux besoins des entreprises du territoire. Même si la mobilisation a été suivie par seulement 12% des personnels sur l'Académie de Nantes, les enseignants des lycées Édouard Branly et Rosa Parks de la Roche-sur-Yon ont exprimé leur mécontentement. L'année de terminale qui nous est proposée va consister à partir de mi-mai à envoyer les jeunes qui ne veulent pas faire de poursuite d'études en entreprise. Donc on rajoute en fait six semaines de stage en entreprise à des jeunes, c'est-à-dire six semaines hors école. Donc ce qui revient à supprimer en fait 85 heures d'heures d'enseignement professionnelles. Et on veut des heures d'enseignement, on veut récupérer des heures de maths, des heures de sciences, des heures d'enseignement professionnelles, des heures d'histoire, des heures de français. On veut que nos élèves puissent devenir des citoyens responsables, on veut les ouvrir à la culture. Et si on supprime des heures d'enseignement, du coup tout ça, ça n'existera plus. Direction le garage solidaire Charo-Mali-la-Lusson. Il est spécialisé dans les deux roues motorisées. Et depuis début janvier, un atelier mécanique et pédagogique a vu le jour. En partenariat avec l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse, les jeunes peuvent s'approprier un scooter, le réparer et repartir avec. L'objectif est de les accompagner vers la mobilité. Regardez ce reportage de Cyril Guillet. Si ce garage pour deux roues motorisées semble tout à fait ordinaire, il abrite dans ses murs l'association du bruit pour réussir. Un atelier pédagogique en lien avec l'aide à l'enfance, la justice ou bien encore la mission locale. Cette association-là nous permet de faire de la formation sur de la mécanique avec l'idée de je démonte, je remonte et je pars avec. J'achète des scooters bien endommagés. Généralement, j'en ai trois, quatre. Et la première fois où ils viennent, je leur demande de choisir un scooter, tout simplement. Puis à partir de là, le rendez-vous d'après, on fait un topo ensemble, on regarde les pièces à commander. Et le premier truc à faire, c'est déjà de démarrer le moteur pour voir si le moteur est viable, pour savoir si le projet peut aller jusqu'au bout. Depuis quelques semaines, Adama vient tous les mercredis pour remettre en état ce scooter. Accompagné par les responsables du lieu de vie à Bonnotte, où il est hébergé, il œuvre ici à son autonomie. On se rend compte dans notre quotidien qu'on est amené à faire beaucoup de trajets. On a des jeunes qu'on accompagne qui sont dans des entreprises, qui ont des stages à faire, et donc on essaye de les accompagner au maximum vers l'autonomie. Pour un budget de 1 200 à 1 600 euros maximum, ces jeunes peuvent repartir avec leur scooter. Accompagné par Olivier, le chef d'atelier, ils réparent eux-mêmes leurs machines. Tu l'as mis jusqu'au bout, ça ? Oui. Mais ça, ça sert à quoi, ton avis ? Ah, de G ? Oui, de. De poussière, de tout ça. De l'eau. Les gens, ils viennent pour apprendre des choses, vérifier des choses, et si possible, se débrouiller tout seul, sans avoir toujours besoin d'un garage pour réparer quelque chose. Et donc, on rajoute aussi un volet sécuritaire. On leur fait passer le permis, on leur fournit des casques, on leur fournit des gants, et on leur fournit la carte grise. Donc, quand vous avez un projet global sur je démonte, je remonte et je pars avec, le scooter, eh bien, on fournit tout ça. Et après avoir passé quelques après-midi à réparer et mettre en état son scooter, Adama semble conquis. On a dû changer tout un truc, nettoyer, refaire le carburant, tester. Du coup, ça me fait découvrir un nouveau Univar, en fait. Ce projet a pour objectif de donner de l'autonomie à ces jeunes tout en les responsabilisant. À terme, ils auront suffisamment de notions pour entretenir et réparer leurs machines en cas de problème. Nous les avions suivis en mai dernier pendant leur défi fou de rejoindre le continent depuis l'île-dieu en pédalo. L'association Team Run & Bike a remis samedi un chèque de 2065 euros à l'association Pour le sourire de Jules. Ce garçon de 14 ans est atteint d'une maladie qui entraîne un retard de développement. Le chèque a été remis à sa famille pour rendre la vie de Jules plus simple et lui offrir plus d'autonomie. De faire ce projet, ça a permis d'avoir des belles relations humaines et puis forcément de servir la cause de Jules pour l'aider dans son quotidien et puis pour l'aider dans son développement également. Pourquoi on est là ? Pourquoi ils ont donné des sous ? Parce que Jules est handicapé. Voilà, c'est pour ça. C'est pour aider Jules. Pour aider Jules toutes les choses qu'on doit lui acheter. C'est pour ça. On est en plein projet de réaménagement des espaces de vie à notre domicile pour Jules. Vu qu'il a grandi, il ne passe presque plus les portes. Il ne peut pas accéder à la cuisine par exemple. On va agencer pour lui. On va agencer pour lui. Sport à présent, le skipper vendéen Sébastien Simon a terminé la première édition de la course Retour à la base. Il est arrivé à l'Orient à midi, non sans peine. En effet, son imoca a dématé ce matin alors qu'il se trouvait au sud-ouest de l'Île-de-Groix à 10 000 de la fin de la transatlantique. Cet incident s'ajoute à sa blessure à la tête de la semaine dernière et une panne d'énergie. Le marin termine donc 19e sur 32. Intéressons-nous maintenant au pôle territoriaux de coopération économique. Ils permettent de développer des projets coopératifs, économiques, innovants et solidaires à l'échelle d'un territoire. Ils s'intéressent avant tout aux projets ayant un fort impact local. Une journée régionale leur était dédiée jeudi dernier à Montaigu pour rassembler l'ensemble de ces acteurs. C'est des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs privés et lucratifs, des entités publiques, des universitaires, plein de types d'acteurs qui décident ensemble de coopérer pour répondre à des besoins de territoire qui peuvent être des besoins de l'ordre de l'alimentation durable sur un territoire, de la structuration d'une filière culturelle où ça peut être des sujets complètement autres comme le sport santé. Et du coup, c'est des acteurs qui, par la coopération, arrivent à répondre à ces besoins tout en créant de la valeur économique pour l'ensemble des acteurs. La précarité étudiante est un fait. Une étude menée par l'association Linky a d'ailleurs révélé que 76% des étudiants français avaient un reste à vivre de moins de 100 euros par mois. Face à ce constat, l'épicerie solidaire mayonnaise de la Roche-sur-Yon organise des distributions gratuites pour remplir les placards de ces jeunes. Jeudi dernier, c'est une distribution de produits hygiéniques qui a été organisée en partenariat avec la région. Reportage de Mathis Pires. Dans cette épicerie solidaire, toutes les deux semaines, jusqu'à 250 étudiants se retrouvent pour faire leurs courses gratuitement. Avec un reste à vivre qui ne dépasse pas les 150 euros par mois, difficile de tout s'acheter. En tant qu'étudiante, je n'ai pas forcément les moyens de me payer des fruits et légumes autant qu'on le souhaiterait et dont on aurait besoin. Pareil au niveau des serviettes hygiéniques, des gels douche ou du papier toilette encore. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour faire mes courses et du coup, ça me permet de compléter mes placards. Et au niveau des produits hygiène, forcément, ça coûte trop cher en grande surface et du coup, ici, ça nous permet d'en avoir gratuitement, ce qui est quand même important pour nous les filles. Créée en 2021, en partenariat avec l'agence du don en nature et don solidaire, à ses débuts, cette épicerie ne proposait pas de produits d'hygiène et en cette année 2023, la région Pays de la Loire a souhaité renforcer cette aide. Au total, 800 000 euros de valeur marchande ont été récoltés. Ainsi, gel douche, serviettes hygiéniques et papier toilette sont venus renforcer les rayons. Le constat, c'est que ce sont les premiers produits non alimentaires que les personnes les plus démunies nous réclament. et c'est pour ça que la région a souhaité nous soutenir pour pouvoir les distribuer à titre gratuit. Typiquement, pour les produits d'hygiène, ça peut faire partie des produits qu'ils ne peuvent pas s'offrir et qu'ils vont préférer pouvoir s'alimenter et ne pas se nettoyer, ne pas mettre une protection hygiénique et ne pas aller en cours pour pouvoir continuer à manger. Cette action soulage les 8000 étudiants vendéens touchés par cette précarité hygiénique. Pour répondre aux besoins, l'épicerie ouvrira chaque semaine à partir de janvier. Virouné, Mélouné, Porail, ces mots sont issus du patois vendéen. Le goût des langues, ce festival qui met à l'honneur ce parler local depuis trois éditions, revient du 16 au 18 février prochain à la balise. Au programme Un bal plus ou moins trad, des spectacles et un battle de patois où quatre écoles vont s'affronter. Un moyen de rapprocher les générations et de préserver ce patrimoine vendéen. Une langue régionale, c'est une partie de l'histoire. Il y a des choses qui se disent dans une langue qui ne peuvent pas se dire en français, par exemple. Et en Vendée, il y a une très faible estime de soi et de son histoire. Donc les gens ont voulu énormément passer à la modernité et en effaçant énormément de choses de leur histoire personnelle. Et il y a une honte aussi transmise d'avoir été que des ploucs, des attardés, des vendéens, tu vois. Et aujourd'hui, redonner de la fierté en redonnant de la valeur à l'histoire, redonner de la valeur à ces mots qu'on poussait sur cette terre pour exprimer des choses plus précisément, c'est pour moi fondamental. Pour fêter les 60 ans de la création du Musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne, une exposition Gaston Chessac y est présentée jusqu'au 9 juin 2024. Au total, 350 œuvres de ce peintre sont à découvrir. Gaston Chessac est arrivé en Vendée à 32 ans et il a toujours entretenu un lien particulier avec le masque. Il existe entre Chessac et le musée une longue complicité puisque la première œuvre qui a été achetée par le musée l'a été en 1964. C'est un totem, Anatole. Il s'agit bien d'Anatole effectivement que vous voyez là. Papa, il a tiré parti de ce qui était à sa disposition. Chasseur-cueilleur. Toujours très peu d'éléments mais malgré ça, il a su faire émerger de ces très peu d'éléments une palette énorme faire avec peu. Il est tiré parti de tout. Un coup d'œil sur le ciel de demain matin, une alternance de soleil et de pluie sur l'ensemble du département. Côté Mercure, il fera 11 degrés sur les îles, 10 degrés au Sable d'Olonne, Léguillon et Fontenelle-Compte, 9 degrés à La Roche-Turion et 8 degrés à Montaigu et Pousoge. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne ce sera demain matin à partir de 7h dans la matinale de François Pérez. Passez une très bonne soirée.